de libération, de participation bien sûr, de représentation et décision, sachant que cette modalité de distribution du pouvoir politique peut avoir des incidences et que c'est bien tout l'enjeu sur les configurations sociales et la nature des rapports sociaux. Donc si on pense à la démocratie, comme l'invite ce colloque, à le faire, il faut le faire et le sens dans ses dimensions sociales et politiques, c'est bien l'enjeu, et sachant que le principe qui nous guide, dans la réflexion sur la démocratie, c'est à quelles conditions les humains que nous sommes peuvent se gouverner eux-mêmes en se gouvernant ensemble, c'est l'enjeu de la réflexion. Et troisième élément aussi qu'on peut rappeler, c'est qu'au fond, le pouvoir fait l'objet d'analyses de différentes traditions qui sont très très, tout à fait nombreuses, en faisant un corpus à disposition assez étendu, que l'on puisse dans les thèses pluralistes et néo-corporatistes, le paradigme et la domination, le rapport hégémonie contre hégémonie, les thèses marxistes et néo-marxistes, selon qu'on pense aux propositions de l'humanité accélérationniste, je vous le dis un peu dans un instant. En tout cas, l'essentiel, c'est de ne pas évacuer cette question, et sans doute aussi de ne pas l'hypostasier, ce qui revient un peu au même. Et c'est en cela qu'on avait proposé de se saisir dans du concept qu'il y a de gouvernementalité, en l'éducation ce matin, parce qu'il a, là, le mérite, non seulement de penser le pouvoir de façon relationnelle, ce qui propose d'autres paradigmes d'analyse, mais aussi de coupler, d'imbriquer cette analyse à la fois de la conduite, des mécanismes de conduite et conduite, et de l'autre, de l'analyse, des résistances, et en tout cas des contre-conduites. Alors, sachant que l'usage de ce concept, il est important de le faire un peu dans la perspective de Jane Scott, par exemple, c'est-à-dire en réintroduisant les acteurs sociaux et en pensant les conditions sociales et politiques de réalisation de ce pouvoir. Et c'est important parce que ça permet de répondre aux outils qu'on peut faire à la conception pocadienne, notamment celle que fait, ce qu'a porté Nancy Fraser, qui dit, attention, quand on pense que le pouvoir est partout, c'est-à-dire que ce que disait Joël ce matin sur la société collective, quand on pense comme ça, le risque... Pardon, ah d'accord, il ne faut pas bouger comme ça, donc c'est-à-dire que je parle. Alors, donc, si on pense que le pouvoir est partout, au fond, on se prie de spécifier qui donne qui et qui résiste à qui, au fond, on se prie de la question de la désignation, l'identification et la désignation de l'adversaire. Et on sait que c'est une condition de subjectivation politique, donc cet élément est tout à fait important. Donc non seulement il faut penser l'implication et l'articulation des logiques de police et des logiques de résistance, mais aussi sans doute de penser les différentes dimensions que j'évoquais plus haut, ce qui devrait nous amener aussi à éviter de, peut-être, nous les chercheurs, en tout cas à rajouter de la fragmentation à la fragmentation et d'éviter ce qui a été un peu parfois le défaut des travaux sur la participation institutionnalisée, d'éviter de le réitérer sur les expérimentations citoyennes. Et au fond, l'enjeu, c'est de penser ou d'interroger, en tout cas, l'historicité de la participation. C'est la dernière remarque préalable. On sent que, au fond, affronter la question du pouvoir, c'est toujours penser l'histoire. Et ces pensées en termes historiques, ça a été aussi dit par Joël ce matin, et d'autant plus que l'époque est étrange, la production de Jean-Michel, de Loïc, il faisait référence, mais on est à la fois dans un moment indéniablement participatif, mais qui, si on compare l'enthousiasme critique que nous avions il y a 20 ou 30 ans maintenant, aujourd'hui, les sentiments sont bien plus mêlés, et la profusion, le discutant aux effets de sidération. Le sentiment que je me fais, d'ailleurs, parfois, c'est que nous sommes comme des mouches dans un vocat démocratique. On a essayé de trouver où la sortie, par l'eau, par les bords, et c'est à ça que nous ressemblons que nous trouvons collectivement. Et au fond, on a aujourd'hui ce diagnostic que la participation, en s'étendant, n'a pas apporté le sursaut démocratique qu'on aurait pu imaginer, et le sentiment que nous serions dans une forme de sursis démocratique et d'instruction avec nous, et ça oblige, je crois, à se souvenir, du coup, en termes historiques, qu'il y a eu d'autres moments participatifs. Alors, près de nous, dans les années 60-70, sur le travail de Cécile Latrix, notamment, on peut remonter très mal en temps. On peut aussi s'arrêter au XIXe, qui devient un siècle, au fond, très utile pour la réflexion, du fait même qu'il était ce siècle de consolidation sociale et politique du fait démocratique. D'ailleurs, Dardot et Laval, ils reviennent, en un moment, c'est une période qui peut nous servir, en particulier ce qui s'était joué, mais pas seulement pour le mouvement ouvrier, mais quand même. Et on a, là, je voulais rappeler ça, parce que j'y reviendrai tout à l'heure, c'est que dans ce mouvement, il s'est constitué et institutionnalisé selon les différentes dimensions du pouvoir que j'évoquais tout à l'heure. Au fond, il y a eu à la fois la bourse du travail, l'organisation, l'auto-organisation sociale, le syndicalisme en action directe et de contestation, et l'identisme politique, l'action politique et l'institutionnalisation de ce processus. qui ont compris aussi une certaine forme d'épuisement et de recherche de dépassement, eh bien, a dû affronter un certain nombre de tensions que je voudrais livrer tout à l'heure. Et au fond, tout l'enjeu, on va dire, d'ailleurs, c'était un peu dit dans un atelier ce matin auquel j'assistais, c'est comment on résiste, on se dote des outils pour résister aux effets pervers de l'institutionnalisation. C'est vraiment un enjeu qui se pose à nous en permanence. Alors, sur le premier temps, et là, je vais être extrêmement rapide en supposant que les travaux et la littérature sur l'offre publique de participation est largement connue, mais rappeler quelques éléments de diagnostic largement partagés. Donc, on peut dire, un, que cette offre publique de participation, elle s'est parfaitement encastrée dans les régimes démocratiques, comme elle s'encastre tout aussi bien dans des régimes autoritaires aujourd'hui ou dans le logiciel des multinationales. Et là, au fond, il y aurait une preuve par excellence pour bon nombre d'auteurs que les fondements théoriques, participationnistes et délibératifs, qui sont toujours en bon enrichissement, au fond, ne résistent pas à l'épreuve des usages politiques, et ce qui explique que la tendance dominante est à dire que la participation serait l'expression du néolibéralisme et, dans tous les cas, une nouvelle ruse de la domination politique. Or, ces façons d'écrire les choses empêchent de voir toute une autre réalité. Et donc, on peut à la fois dire, oui, rappeler que l'observation est tout à fait convergente, c'est que la participation administrée s'impose comme une stratégie de gouvernement et de police, parce que les pouvoirs exécutifs cherchent à la contrôler, à la maîtriser, à maîtriser les agendas, de le faire dans des perspectives de légitimation, de régulation, et notamment de maîtrise des conflits. Je vous renvoie au dossier qu'ont coordonné Philippe Aldrin et Nicolas Hulbet sur le participationnisme des États. Oui, on peut avoir ce type de lecture très critique, en démocratie comme dans notre régime, et on a en même temps, non, pardon, je m'emmène, ça arrive, et en même temps, on a aussi dans cette même tête critique, l'observation des analyses critiques, on sait que la participation, c'est d'autant bien encadré qu'elle s'est technicisée, standardisée, qu'elle serait ingénierie participative, en partie internalisée, toujours aussi en partie externalisée, avec un vrai marché à la matière. Tout ça est tout à fait juste et observable, avec des effets souvent qualifiés de dépolitisants. Et d'ailleurs, les conditions de diffusion de cette offre reposent sur le fait qu'elles ont donné des ressources au fond de pouvoir aux exécutifs et aux institutions. Et en même temps, on voit bien aussi que les institutions, et ce travail d'ailleurs qu'a mené Joanne à côté de moi avec Saint-Omer et Delaporta, a fini par constituer une politique des ressources, et il y a des effets d'entraînement, on a des moyens, des compétences, des budgets courts, et donc on a une offre de participation qui s'étend sans toujours que le sens de tout ça soit interrogé et que les autorités sachent même ce que ça leur rapporte. Donc toute cette analyse est tout à fait à suivre, mais il faut aussi retenir que, et les travaux convergent aussi, que cette offre constitue toujours une mise à épreuve des relations de pouvoir. Empiriquement, on observe l'implication permanente des stratégies de gouvernement et de l'exercice de la liberté de celles et ceux dont on espère conduire les conduites, alors à commencer par le fait que tout le monde ne se rend pas dans ces dispositifs, et que la base sociale de ces dispositifs institutionalisés reste très étroite. et que, par ailleurs, les stratégies, quels que soient leurs caractères largement anticipés, ne sont pas toujours efficaces. On le voit sur les faits du grand homme, mais on le voit sur les grands débats publics. Donc il y a une résistance critique qui a des effets sur les cadres participatifs, sur les procédures, sur les décisions, sur les enjeux de discussion, avec la repolitisation de ces enjeux. Et on a bien, alors c'est évidemment sur condition, la plupart des travaux aussi souvent ainsi, sur le fait que quand ces dispositifs sont investis par des facteurs sociaux consistants, on pense sociaux, organisés, ou acteurs de la société civile, eh bien, on retrouve des dimensions politiques qui ont pu être évacues. Donc de ce point de vue-là, la tension entre domestication et ensouvagement, ou entre étage et sauvage, cette dichotomie que nous avons mobilisée, est tout à fait prégnante, et en même temps utile pour penser à la participation. Alors, je voudrais quand même dire que peut-être que l'ambivalence que ne lève jamais l'offre publique de participation, c'est celle qui serait, qu'on pourrait formuler ainsi, s'agit-il au fond de donner du pouvoir les acteurs sociaux aux citoyens, voire de le rendre, résister au processus de dédémocratisation auquel je faisais référence le lit ce matin, où s'agit-il de faire entrer les citoyens dans un système intitualisé de décision pour l'amendé, le compléter et faire en sorte qu'ils soient perçus comme moins défaillants. Donc cette tension-là, alors qui est une vraie, parfois elle est tranchée, parfois elle est un dispositif, parfois elle est vraiment au cœur des dispositifs, si on pense au dispositif du type conseil citoyen, là, qu'on a pu apparaître dans le type de la ville, où on prétend qu'elle est deux choses. Et on voit bien l'ambiguïté ou la forme d'infonction contradictoire, d'ailleurs, qu'il y a dans le soyer autonome, qu'on donne aux citoyens. Donc cette tension-là, et notamment autour de la question de l'autonomie, je voudrais qu'on la garde et maintenant explorer et ouvrir une discussion sur cette offre civile de participation et donc qui concerne les expérimentations démocratiques, dont il est question tout particulièrement dans ce colloque. alors on pourrait dire du fait même de leur caractère ascendant, de leur positionnement critique à l'égard des pouvoirs établis, quels qu'ils soient, il s'agit bien de retrouver les capacités d'action autonome et donc d'instituer, de constituer des ressources de pouvoir par le bain. Ça a été dit ce matin et on voit bien que les acteurs collectifs dont il s'agit d'abord ont l'initiative en temps de la garder visiblement et s'autorisent a priori des partages à l'acte. Et on a cette dimension du fer qui ronde quand même avec des choses qui étaient plutôt évidentes il y a 20-30 ans où on commençait effectivement par offrir de la discussion, du débat. Même du côté des acteurs, on va dire des citoyens. Si je pense, je vais vous donner un exemple mais la 6ème République il y a 20 ans c'est d'abord dans un cadre militant intellectuel qu'elle se fabrique. Elle se pense. Et aujourd'hui on a le sentiment par les partages à l'acte qu'on a tout d'un coup ce projet qui se fait empiriquement. Alors la question quand même c'est au fond ces expérimentations sont-elles moins ambivalentes en regard du pouvoir ? Comment affrontent-elles cette tension entre police et politique qui est dit ce matin il faut aussi qu'on ait ce regard critique ensemble acteurs et chercheurs sur ces expérimentations sachant qu'elles sont très hétérogènes et d'ailleurs ça doit peut-être ça nous amènera ou ça intervira tout le raisonnement général. Il y a ici des expériences qui s'inscrivent dans une histoire longue des mouvements sociaux de l'éducation populaire de l'association des coopératives le commune qui est organisé à sa propre histoire qui s'inscrivent le problème aussi d'un autre mouvement sans compter les configurations nationales et les équipes qui sont les élections et qui sont à la même diverses. Donc on peut à la fois sur ce qu'il y a de comment de façon générique mais ne pas oublier cette diversité ce qu'il y a de comment c'est qu'on a des acteurs collectifs qui s'auto-organisent qui font aussi autre chose qui invitent les citoyens qui invitent d'autres citoyens à les rejoindre donc ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête et pour s'approprier voire se réapproprier ça a été aussi dit des capacités d'action autour de communs extrêmement divers et autour de de grands communs qui est la vie démocratique donc la question est d'un savoir comment ces acteurs ont fait la question du pouvoir et si seulement il envisage et je voudrais le faire à partir de trois tensions pour ouvrir la discussion alors une première tension déjà évoquée qui est la tension entre la préservation des capacités d'action autonome et la participation au système institutionnalisé du pouvoir politique d'ailleurs les trois tensions sont extrêmement classiques tellement réactionnées donc c'est une tension d'ailleurs qu'on retrouve dans le bras de Ogien Logier sur le principe démocratique qui le formule d'ailleurs en disant que peut devenir la politique lorsque ceux qui attendent la pratiquer ne manifestent aucun souci de prendre ou dégracer le pouvoir et prétendent étendre la démocratie en dehors du système représentatif donc là on est face à cette tension qui est pierre de touche de la pensée de Rancière mais qui a toujours été structurant des mouvements sociaux des assemblées générales étudiantes des contre-publics et des mouvements aujourd'hui des ennuyés ou des demi-debous donc la question c'est une question importante c'est que faut-il articuler au fond ces processus d'organisation sociale de la mobilisation de la subordination et à la participation politique comment cette dimension du pouvoir s'articule faut-il seulement choisir et puis si on choisit de le faire comment le faire et si vous avez eu l'occasion de lire le texte de Patrice Maniquier en étant moderne dédié à Nuit Debout l'instrationnement de question à Doc il montre son analyse son expérience de pensée il dit au fond l'incapacité à mettre à faire la question du pouvoir pour le mouvement a été dommageable c'est une question tout à fait décisive et centrale et qui traverse tous les mouvements la question c'est du coup c'est dans l'ensemble de l'hétérogénité des expérimentations on a le sentiment que certaines au fond sont vraiment du type beaucoup du travail et au fond c'est un projet en soi et des formes d'association et de coopération qui expérimentent et mettent en acte une philosophie pratique de solidarité et se tiennent à distance au fond des autres dimensions du pouvoir justement dans un rapport critique mais on est dans une logique horizontale souvent territoriale même s'il y a de la dissémination avec des visées d'émancipation de concentration de la formation des gens donc là il y a une vraie figure peut-être qui peut faire sens et en même temps on sent bien que ces formes-là et ça nous faut nous interroger elles intéressent pas mal les institutions qui portent un regard assez bienveillant sur ce type d'initiative et je pense notamment au registre aussi d'innovation économique et sociale économie sociale et solidaire aujourd'hui il y a du fond public au fond il y a peut-être quelque chose à interroger dans la tension bienveillante que des institutions portent à ces initiatives il y a aussi des initiatives qui semblent plutôt inscrites dans cette figure du syndicalisme contestataire d'action directe avec là on assume c'était évoqué ce matin notamment par Alternativa aussi mais c'est aussi le cas de l'agent citoyenne qui dira ce qu'elle en pense mais on assume le rapport de force le conflit et c'est bien d'ailleurs de ça dont il s'agit et en même temps l'autonomie est une ressource tout à fait décisive et il s'agit bien de fabriquer les acteurs sociaux de conservation conflictuelle où il y a pour le coup la question de l'adversaire de la nature de l'enjeu est tout à fait centrale pour construire instituer des contre-pouvoirs et enfin une figure plus liée au monde politique alors où de façon on va dire assez classique des acteurs qui se saisissent des frâches existantes pour libérer l'émisraïque au cas des espagnols ou nous saillons où en fait c'est bien sur ce terrain de la démocratie représentative que ça se passe mais on pense aussi à tous ces acteurs qui proposent nouveaux instruments de même technique et de même activité qui viennent alors là de façon autonome autoproclamée d'ailleurs s'articuler aux institutions pour proposer peut-être quelque chose que c'est le centre de la démocratie c'est l'articulation entre des publicitaires et des publicitaires alors deuxième tension puisqu'il s'agit d'aller un petit peu dingue donc une tension là qui est qu'on identifie entre verticalisme et horizontalisme et qui concerne vraiment les modalités d'organisation de l'action collective et notamment l'institution du pouvoir au sein même des organisations et on le voit là aussi c'est assez frappant cette volonté de s'affranchir des organigrammes existants des hiérarchies des mécanismes traditionnels d'institution et de position de pouvoir au fond tout se passe comme si on avait perdu toute innocence à l'égard de la loi des mains de l'hierarchie et donc il s'agit de surtout éviter ce type d'effet parvaire et le salut paraît pas passer par le participatif le coopératif le coopératif puisque ces mots aussi sont souvent assemblés et ça va au-delà d'ailleurs des enjeux dont nous discutons aujourd'hui le collaboratif se diffuse dans l'espace social dans l'espace économique dans l'espace politique transforme en fait un potentiel de transformation y compris les catégories d'analyse des rapports sociaux les notions de rôle de statut pour les sociologues qui sont quand même des concepts ultra puissants on sait plus exactement comment les penser et on voit que le souci est de trouver des modes d'organisation où le pouvoir ne serait plus vertical hiérarchique patriarcal et fermé propriétaire mais plutôt horizontal ouvert féministe je le dis et la suivante c'est comment faire de la puissance coopérative ou collaborative un principe de réorganisation sociale et politique et c'est là que la critique des tenants de manifeste accélérationniste on va la voir en tête puisqu'il voit aussi dans ses expérimentations souvent un folklore politique fait de localisme d'action directe d'horizontalisme intransigeant qui pourrait au fond servir à pas grand chose au regard des tendances lourdes qui pèsent sur l'action publique et qui sont souvent astraites non locales et extrêmement puissantes donc il y a là une tension qu'il faut sans doute interroger de même que la question va se poser de est-ce que l'organisation collaborative coopérative n'a pas aussi ces effets de police j'ai lu des textes qui sont discutés dans les ateliers au fond il y a certaines contraintes normatives qui pèsent aussi dans ces organisations le fait le don de son temps le bénévolat il y a énormément de choses qui ne sont pas si simples à mettre en oeuvre et la question est compris du leadership comment les acteurs que ce soit les organisateurs du community organizing ou les entrepreneurs civils ou les modérateurs quels sortes d'acteurs politiques sont-ils et au fond le rapport au pouvoir l'intervention et je vais finir donc c'est la tension entre formalisme esthétique démocratique et dépolitique on l'a vu pour l'offre publique de participation le fétichisme procédural est souvent compris comme une source de dépolitisation et cette tension elle est aussi de concurrence des expérimentations citoyennes Patrick Papier il fait référence aussi le fait qu'à un moment au fond l'hyper formalisme mais en même temps qu'il y a des bonnes raisons aussi d'être pensé pour favoriser l'ouverture du dialogue l'égalité entre les intervenants on peut entraver le dialogue donc ça c'est aussi un défi tout à fait important alors on pourrait dire que la méthode n'est pas forcément un problème les collègues de l'alliance citoyenne savent que il y a une ce qu'ils mettent en acte que l'organisation de la méthode est nécessaire mais en tant qu'elles sont efficaces et non pas pour leur esthétique donc là il y a peut-être une façon de résoudre ces tensions donc je conclue en groupe alors ces tensions qui sont forcément des contradictions en tout cas ne sont pas nécessairement indépendables ils sont d'ailleurs en train d'être travaillées et dépassées par les circulations qu'on observe parce que les acteurs au fond alors même s'il faudra sans doute faire cette sociologie des acteurs civiques mais on voit que la présence dans ces collectifs de militants d'élus d'agents publics de gens qui n'avaient pas d'agentation mais aussi c'est même de cette circulation qu'il y a peut-être là entre les dispositifs participatifs la société civile l'expérimentation citoyenne au fond des choses qui vont s'hybrider entre les méthodes activistes la génération participative et ça en train d'être travaillé il me semble et au fond la question elle va être surtout d'affronter quelque chose qui va bien avec la question sur le pouvoir c'est que on ne peut pas éviter en réfléchissant à cette question du pouvoir la question de l'enjeu et de la conflictualité contemporaine au fond c'est une question de quel principe conflictuel s'auto-organiser participer prendre le pouvoir et réorganiser les pouvoirs quel est ce principe conflictuel on voit qu'il y a plusieurs tentatives plusieurs informations elles nous vendent des droits d'un côté nous vendent des communs c'est bien sûr l'écologie le féminisme je reviens ça peut être aussi une ressource mais bon que peut-on dire comment disent les acteurs ici présents sachant qu'il manque aussi peut-être mais on n'a pas su comment les associer à la réflexion des mouvements qui se qualifieraient même des citoyens qui extériement aussi des choses et qui sont au fond plus pas trop le film rudé je pense les partis les travaux là-dessus la manif pour tous mais c'est aussi des mouvements qui travaillent à ce moment politiques et participatives qui sont peut-être moins complexés à l'égard du point ou pas mais en tout cas c'est aussi en ayant en tête ce versant-là de la vie démocratique qu'il nous faut je crois Merci Chambry et désolé pour cette participation contrainte bien allons commencer la table ronde qu'on va autour de deux grandes questions la première ça va être au fond revenir sur comment se fait cette confrontation entre une offre publique de participation et ce que tu as appelé une offre civique de participation de manière justement à sortir peut-être des objectifs qui traînent sur le concept de même des participations sur l'idée de participation à mesure où on voit bien comme tu l'as dit que la participation peut être à toutes les seules on le voit ne serait-ce que vous êtes dans le discours lié dans la pauvreté actuelle du discours sur le service public ou le service public on parle de citoyen alors même qu'on voit très bien que la distinction pour l'état entre le citoyen et l'usager n'est quand même pas très clair et l'usager de ce discours est quand même très loin on a beaucoup parlé d'Anna Arendt on est quand même très loin du citoyen et des citoyens les égaux différents comme disait magnifiquement Anna Arendt de deuxième donc on va ce sera la première question la deuxième question on va porter plus spécifiquement sur quelles ressources de pouvoir peuvent être mobilisées et sont mobilisées dans ces logiques et dans ces expériences actuelles de participation pour quels enjeux avec quels effets et ça c'est une manière de revenir justement à la question de l'efficacité justement de cette participation comment elle est prise en compte ou non par les pouvoirs institués ce qui est une manière bien évidemment tout au long de cette table ronde de se poser la question de la place du politique et des acteurs et comment les acteurs des mouvements actuels sont-ils porteurs justement d'une autre vision du politique quelle transformation du système politique institutionnel les pratiques participatives actuelles sont-elles porteurs alors première question alors malheureusement il va falloir faire très vite parce qu'on a plus jusqu'à 16h même dit oui c'est ça 16h15 16h15 bon cela j'ai gagné 15 minutes sur le dossier je vais tout de suite passer la parole à Joanne Fonte à qui j'ai demandé compte tenu des travaux qu'il a fait qui ont été d'ailleurs cités par Sandrine une petite présentation justement de cette question de l'offre publique de participation telle qu'elle a fonctionné dans un certain nombre de pays en particulier en France en Espagne et en Italie et ensuite on reprend on va à la suite merci tu as bon après-midi d'abord il faut que je dise que je suis complètement d'accord avec ce que Sandrine a dit que vraiment le pouvoir est très central dans la participation et je vais parler de l'offre institutionnelle seulement parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont parler de la société parce que c'est mon rôle ici alors pour parler de quelques caractéristiques très générales de cette offre institutionnelle de participation surtout dans le niveau local et un peu dans le niveau régional et ce qu'on a étudié pour le faire en trois minutes je dois simplifier un peu la réalité mais alors trois idées très rapidement d'abord des caractéristiques qui sont assez semblables dans ces trois pays que Patrice a montré et après une caractéristique qui est un peu plus différente d'abord très clairement le pouvoir qui est dans ces enjeux qui est dans ces dispositifs participatifs est toujours très limité ça c'est surtout très limité c'est la caractéristique la plus importante du tout il joue un rôle secondaire dans l'ensemble des processus de prise de décision ce qu'on voit c'est qu'on prend des décisions là-bas mais c'est toujours des décisions qui ne sont pas les plus importantes dans cette municipalité ça c'est vrai même dans les villes qui ont des politiques les plus ambitieuses aujourd'hui par exemple en Espagne une des villes qui a une politique de participation plus active c'est la capitale Madrid il y a un référendum citoyen dans deux semaines citoyen vont voter plusieurs choses et la plus importante du tout est qu'ils vont choisir entre des projets spécifiques d'urbanisation d'une place dans l'espace public mais il n'y a pas de discussion du modèle de la ville il n'y a pas de discussion de temps il n'y a pas de discussion de plus importants de services publics il y a clairement cette tension la plus importante est la voix des citoyens la moins importante est le sujet qui est discuté deuxième caractéristique il y a une très grande diversité du point de vue formel du point de vue de comment ces dispositifs participatifs se sont développés il y a beaucoup de l'expérimentation et ça c'est ça c'est important surtout parce que cette expérimentation ce n'est pas de l'expérimentation formelle seulement c'est un reflet de que derrière ce processus derrière ces dispositifs il y a des objectifs politiques ou social très différents ce n'est pas le même d'organiser un dispositif participatif si ce que tu veux vraiment avec le dispositif c'est de créer une école de démocratie et si ce que tu veux c'est de prendre une décision qui va faire plaisir à la majorité de la citoyenneté ou encore d'autres possibles objectifs finalement une différence que je pense est importante ça si j'ai dit comme ça ici c'est peut-être une surprise pour vous parce que je suis sûr que la plupart de vous pensaient qu'il n'y a pas une offre institutionnelle très intéressante en France et que l'offre institutionnelle à niveau national et la influence qu'elle a sur le niveau local est limitée je suis sûr mais en tout cas ce qu'il existe en France au niveau national je dis surtout du point de vue législatif et comment ça conditionne ce qui passe à des autres niveaux territoriaux c'est assez plus que ce qu'il y a en Italie et ce qu'il y a en Spade dans le cas français il y a quelque chose à l'international même si ce n'est pas beaucoup dans l'Italie la caractéristique peut-être la plus intéressante c'est que dans les dernières années il y a eu beaucoup d'activités au niveau régional pas toutes les régions ça c'est une politique qui est différente dans chaque région mais dans beaucoup dans la plupart des régions italiennes il y a eu une politique très active de participation pour prendre quelques décisions à niveau régional et surtout pour aider les municipalités à prendre des décisions des personnes participatives et finalement dans l'Espagne toute l'activité est seulement au niveau local il n'y a rien presque rien au niveau national ou régional qui aide à développer des choses au niveau local alors la diversité là est complètement extrême ce qu'on trouve dans les 8000 municipalités espagnoles on trouve un pays tout on parlera dans la table de demain soit de l'activité participative de nouvelles municipalités liées à Podemos normalement elles sont les plus actives mais il y a une immense majorité des municipalités qui n'ont aucune sorte de politique de participation merci Johan je vous ai très rapide cette présentation très rapide je vous ai fait donc maintenant on va passer aux acteurs vous pouvez commencer vous avez la chance de voir le micro il faut en profiter bon merci beaucoup Mathieu Ilunga de l'Alliance citoyenne de Grenoble il vous restait 3-4 minutes je suis désolé mais malheureusement j'ai fortement contraint d'accord l'Alliance citoyenne s'est positionnée entre ces questions de l'offre publique parce qu'on a viqué la démocratie représentative a échoué la démocratie participative aussi a échoué parce que au niveau national quand on élit les élus quand ils parlent ils ne parlent pas au nom des citoyens ils commencent à parler au nom d'idéologie ou des partis politiques et aussi quand il y a des citoyens qui veulent poser des questions ils ne sont même pas associés dans des projets dans les milliers de vie ils ne sont pas associés quand on veut rénover l'école rénover des quartiers ou faire quelque chose les citoyens ne sont pas consultés et les citoyens ils se trouvent avec des projets qu'on les importe même si ça ne répond pas aux besoins des citoyens et l'Alliance citoyenne a voulu s'est positionnée à ces problématiques là pour dire comment faire participer les citoyens ou comment donner des pouvoirs aux citoyens c'est-à-dire les pouvoirs comme on venait de dire il y a beaucoup d'échelons de pouvoir il y a les pouvoirs politiques il y a les pouvoirs économiques il y a les pouvoirs sociaux qui est des citoyens et pourtant ces pouvoirs sociaux sont vraiment oubliés on ne les consulte pas on ne les associe pas c'est sur ces terrains là que l'Alliance a voulu pas créer un pouvoir mais créer contre-pouvoir rapport de force pour interpeller c'est-à-dire l'autre public est là mais c'est l'autre là il répond à nos besoins à nos rêves il répond à nos attentes dans les quartiers on a trouvé que non ça ne répond pas mais maintenant comment nous pouvons faire c'est pourquoi l'Alliance citoyenne est allée pour la démocratie d'interpellation dans la démocratie d'interpellation ça veut dire l'autre est là parce que c'est les institutions que nous les posent mais nous allons avoir les moyens d'interpeller ce n'est pas simplement tendre au niveau des urnes pour aller les sanctionner mais non il faut les accompagner avant d'arriver aux sanctions il faut les interpeller pendant les mandats parce que quand il y a des choses qui sont faites on n'attend pas vers les mandats pour les sanctionner mais il faut les interpeller au cours des routes par exemple il y a une rénovation des quartiers on a plus telle société et pourquoi vous avez plus telle société mais pourquoi pas une autre si il y a des problèmes de chauffage urbain et vraiment les chauffages urbains nous sommes tous dans des achilles mais autres on ne connait même pas ce qu'on consomme mais on voit simplement les factures et quand nous partons dans l'espace aller acheter ça veut dire vous achetez vous voyez j'ai acheté des tomates j'ai acheté du lait ça fout tout le temps j'ai le facture mais les consommations des chauffages on ne connait pas ce qu'on consomme mais à la fin du mois on a les factures mais il faut que les citoyens arrivent à avoir du pouvoir d'interpeller et de nous dire nous voulons savoir ce que nous avons consommé et pour ça il faut s'organiser et comment s'organiser c'est là où l'alliance citoyenne a mis en place les méthodes du community organisé qui sont les méthodes anglo-taxon que nous avons expérimenté à Grenoble ça vient des Etats-Unis au Chicago avec Samulandiski comme on a dit qui avait aussi voulu répondre aux besoins des citoyens il était travailleur sociaux il était envoyé à Chicago pour aller travailler ça veut dire mettre les cipadras c'est les collègues des citoyens et il a dit je ne veux pas aller calmer les citoyens il faut savoir qu'est-ce que les citoyens veulent et comment les organiser pour avoir leurs besoins et voilà l'offre il est là mais nos rêves est-ce que dans cette offre-là on trouve nos rêves je vis c'est bien écrit sur l'affiche nos rêves nos rêves n'entrent pas dans vos yeux voilà et l'offre-là il y a l'offre-là que vous nous donnez est-ce que ça répond à nos besoins là je vais d'abord dire pour la ville de Grenoble il y a une semaine j'étais dans invité dans l'Assemblée Générale du Conseil citoyen je félicite d'abord la ville de Grenoble pour avoir la volonté de mettre sans place mais ce qu'on avait offert au niveau national ce n'est pas on n'a pas donné la possibilité aux municipalités de comprendre ce que les citoyens avaient proposé c'est-à-dire ce que les citoyens avaient proposé là je suis content parce qu'on est ici avec les pouvoirs d'agir et pas ça nous on a joué dans ce terrain-là pour proposer et quand on a proposé est-ce que niveau institution ils ont pris notre proposition ils ont pris ils ont fait dans leurs ressources au niveau local et local aussi étaient obligés de faire d'une autre manière ce que les citoyens avaient proposé et là quand on a mis les conseils citoyens en place je me suis trouvé avec le maire de la ville qui demandait aux citoyens des conseils citoyens qu'on vous a donné des moyens financiers mais vous ne faites rien vous avez dit que ces gens-là qu'on a mis en place par les politiques n'avaient pas de projet n'avaient pas de projet hors des citoyens qui avaient des projets sur ces choses-là qu'on avait la lien citoyen avec ce qui est devenu face à nous parce qu'on était dans le collectif qui a fait naître en place face à nous on avait proposé des idées on avait proposé des moyens on avait fait des choses est-ce que l'offre publique continue à faire ça je vais passer la parole parce qu'il ne sait pas du coup moi je vais prendre la suite je suis Adine de l'Écunet et moi ma place dans l'agence citoyenne moi je suis à Aubertville et non pas à Grenoble ma place c'est d'être organisatrice c'est-à-dire que je suis permanente pour l'association salariée et que mon rôle c'est de travailler à la mobilisation et à l'accompagnement des collectifs jusqu'à leur autonomisation et du coup moi de ma place d'organisatrice très concrètement le premier de mon travail c'est de faire du porte-à-porte systématique je prends l'immeuble et hop je commence au dernier étage je fais toutes les portes et là très concrètement quand la porte s'ouvre une immense majorité des personnes n'ont jamais participé à une infance de concertation donc voilà ça répond à la question et ces personnes-là nous on essaie de discuter avec elles etc. elle n'est pas rentrée dans le collectif de l'alliance citoyenne donc elles vont rejoindre on tombe évidemment aussi sur des personnes qui participent à ces infances-là elles sont très minoritaires puisqu'elles sont minoritaires de toute façon les gens qui participent sont globalement minoritaires et généralement quand on les croise ils sont également ravis de participer chez nous puisque ce sont souvent ce qu'on appelle des habitants professionnels des gens qui passent beaucoup de temps à participer dans différents lieux de concertation et du coup ils viennent chez nous et ils y trouvent également autre chose c'est-à-dire que à Aubervilliers il y a deux semaines on a fait une action contre le fait que les policiers d'Aubervilliers se gardent n'importe comment parce que oui il y a du problème de stationnement pour tout le monde à Aubervilliers sauf que les policiers ne s'embêtent pas à essayer de trouver une place puisqu'ils savent qu'ils ne seront pas verbalisés et du coup ils se gardent sur les places privées des gens ils se gardent en double triple fil les voisins en ont ras-le-bol donc on décide on fait une action on va mettre des faux PV aux voitures de police bon ils n'ont pas aimé beaucoup mais voilà et là finalement la personne il y a eu tout un groupe qui a organisé l'action et qui a fait qui a essayé de mobiliser au-delà des meneurs et une des personnes qui menait c'est quelqu'un qui est très présent dans les conseils des quartiers et les conseils citoyens et qui connait très très bien l'équipe municipale etc et qui le lendemain est allé les voir au marché en disant vous n'avez plus qu'on a fait de guerre etc finalement ils jouent sur les deux tableaux cette personne elle joue sur les deux tableaux je trouve ça plutôt futé en fait et donc voilà c'est pour dire nous on est vraiment une organisation qui se pense de façon qui se pense se construit et fonctionne de façon totalement autonome des instances et voilà il ne s'agit pas de dire c'est comme ça il y a des gens qui trouvent leur place dans les deux l'immense majorité de nos membres ne font pas partie des instances de concertation je vais prendre parce que je suis dans un aligné pour ne pas casser l'ambiance je vais continuer je vais la remêle l'aurait pas casser non non mais on travaille beaucoup on a travaillé beaucoup ensemble donc du coup la continuité donc Niki Tremblay je suis très prête pardon oui c'est moi déjà quand ça commence ça sent un peu alors c'est moi Niki Niki Tremblay donc je suis co-présidente de l'accord de la nation nationale passe en nous co-fondatrice également je suis educatrice spécialisée et habitant des banlieues depuis un grand nombre de l'année on va dire et j'oeuvre et j'agis depuis 23 ans à Toulouse-Ou-Mirail je vais juste dire deux mots sur face en nous j'ai combien de minutes ? j'ai juste dire un mot sur face en nous donc la coordination nationale s'est créée au moment où le gouvernement s'est mis en place avec Hollande donc la ministre de la politique de la ville je vais faire très court donc voilà il y a eu une commande qui a été passée à Mohamed Mechma chez Marie-Léne Baquet pour faire un rapport sur la situation du quartier des banlieues sachant qu'à cette époque-là ça faisait 11 ans qu'il n'y avait pas eu de réforme sur la politique de l'année je ne vais pas vous faire attrouper sur la politique de l'année parce que ça va prendre l'après-midi mais déjà c'est une politique discriminante voilà donc du coup il y a eu ce rapport qui a été fait avec une commission de 35 personnes donc un certain nombre de personnes ici présentes ont participé pendant 6 mois Mohamed et Marie-Hélène ont fait un tour de France et dans le 1er octobre de plus de 300 visites bref on a remis le rapport à M. Lamy en juillet 2013 avec une plus 30 propositions une proposition qui était de ressortir du tapis le droit de vote des étrangers et non communautaires qui se sont pressés de remettre sous le tapis et 30 propositions qui tournent toutes autour de la question de la participation et de la démocratie en crise voilà sachant dans les quartiers moi je tiens à dire alors effectivement il y a la participation qui est inscrite dans la réforme de la politique de la ville je y en a après sur ce hold-up mais je tiens quand même à préciser que dans les quartiers les gens les habitants les acteurs comme moi n'ont pas attendu la réforme de février 2014 pour participer voilà et qu'on est constamment sur du rapport de force et que dans les quartiers populaires je suis désolée de se dire mais on est vraiment des relégués de chez des relégués voilà c'est à dire que effectivement il y a du chômage partout il y a des crises de logements partout mais dans les quartiers je tiens il y a la discrimination et du racisme et je viens jusqu'à dire il y a du racisme d'état je ne vais pas m'étendre sur le sujet mais simplement pour dire que pour nous passons-nous c'est évident que si on veut parler de participation alors moi je n'aime pas du tout qu'on me dise démocratie participative etc parce que dès l'instant qu'on est obligé de qualifier la démocratie déjà ces suspects c'est qu'elle est plus démocratique voilà donc pour moi la démocratie elle est démocratique point barre mais dès l'instant qu'on parle de participation forcément ça a à voir avec la question du pouvoir et de la construction des contre-pouvoirs la démocratie ne peut pas vivre sans contre-pouvoirs voilà forcément ça renvoie à la question des moyens alors nous on est autonome parce que effectivement on sollicite de l'argent public qui sont nos impôts voilà pour pouvoir créer de la participation et du contre-pouvoir et une des propositions du rapport c'est justement d'utiliser l'argent public qui finance la démocratie représentative c'est plus de 700 millions juste une paille juste ils nous en donnent 5% c'est pas beaucoup ça fait 35 millions pour financer des actions de participation par exemple des habitants qui vont faire une contre-expertise sur un projet de rénovation urbaine etc faire appel à des juristes pour faire valoir nos droits parce que dans les quartiers on nous rabâche nos devoirs mais on a tendance à nous pallier nos droits etc etc donc le deuxième point pour nous essentiels c'est la question des moyens le troisième point c'est la question de la méthode et des formats c'est très compliqué parce que là on est effectivement dans un vrai choc culturel parce qu'on est tous formatés et quand on parle de fonctionnement horizontaux c'est pas tout de dire faut le faire nous on a retravaillé nos statuts au niveau national sur justement des formats ascendants c'est à dire qu'il n'y a pas de coordination nationale s'il n'y a pas de dynamique locale ça c'est bien de le dire mais après il faut l'actionner donc c'est compliqué mais en tout cas on est là dessus et le quatrième point qui nous paraît essentiel c'est que c'est la question de la convergence il a été dit tout à l'heure en préambule nous on le voit bien il y a énormément d'initiatives citoyennes de partout dans tous les domaines etc etc nous on pense qu'aujourd'hui les urgences sont telles qu'il faut vraiment sortir de nos petits c'est pas préjoratif dans ma façon de parler ceux qui me connaissent ils savent comment je parle mal mais voilà qu'on sorte un petit peu de nos terrains de confort on va dire où on est compétent etc etc et qu'on converge parce qu'il y a des véritables urgences et en particulier dans les quartiers populaires on vient de broyer une génération on est en train d'en broyer une autre voilà on est face à une division de la société et nous on pense que l'offensive et la réponse par rapport à ces tentatives de division politique d'accord c'est vraiment elles sont du côté de la société civile mais encore font-ils qu'on se donne les moyens pour converger voilà et on a énormément de points de convergence et je pense juste pour terminer qu'on est dans de telles urgences qu'on n'a plus le luxe de se payer à regarder nos points de divergence mais plutôt à mettre sous des coups de projet nos points de convergence voilà merci 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 bonjour à tous donc moi je suis Armelle Lecaus cofondateur de Démocratie Ouverte qu'est-ce que c'est que Démocratie Ouverte ? c'est un collectif citoyen qui regroupe des innovateurs démocratiques donc il y a et des membres de la Civic Tech qui utilisent le numérique pour essayer d'outiller d'échanger la manière dont la démocratie et la participation citoyenne peuvent fonctionner il y a des chercheurs il y a des journalistes il y a des élus et des agents de collectivité locale et donc on est un collectif d'acteurs à l'échelle française il y a beaucoup Paris mais il y a des membres ailleurs en France qui menons des expérimentations démocratiques et et du coup j'ai l'impression j'avais envie de revenir sur l'introduction enfin sur la partie du début et la question du pouvoir qui est en effet centrale sur la question de la démocratie et en fait j'ai l'impression qu'on se pose la question du pouvoir sans forcément se poser la question du pouvoir de quoi et finalement derrière pour moi il y a la question de l'intérêt général qui est au centre et de comment est-ce que on s'organise en tant que société pour agir en faveur de l'intérêt général en gros j'ai l'impression qu'on est en train de passer d'un modèle où la puissance publique considérait qu'elle avait le monopole de l'intérêt général à un modèle où la puissance publique ne peut plus considérer qu'elle a ce monopole d'intérêt général et ce que j'observe dans les innovateurs démocratiques qu'il peut y avoir au sein de démocratie ouverte c'est que il y en a beaucoup qui poussent le système institutionnel et les institutions à évoluer d'un modèle où ils font pour le citoyen de manière descendante avec ces instances participatives parfois qui sont là un peu comme un détail pour apporter une caution citoyenne ou pour de manière parfois plus sincère apporter juste des avis ou des expertises mais sans que ça aille très loin et ça c'est en train d'évoluer vers une logique de faire avec le citoyen ou avec l'usager en tout cas en s'appuyant réellement sur son expertise d'usage je pense à des expériences et des outils comme le design des politiques publiques qui vont assez loin dans la conception d'un nouveau service public en y impliquant l'usager je ne suis pas sûr qu'on soit encore au niveau du citoyen et j'ai l'impression que les expériences qui sont peut-être les plus les outils les plus intéressants on n'est ni dans le faire pour de manière descendante ni dans le faire avec mais presque dans le laisser faire et donc dans une logique de créer un écosystème favorable à ce que les citoyens les collectifs citoyens les entreprises les associations soient au maximum capables d'agir par eux-mêmes sur le territoire en faveur de cet intérêt général c'est-à-dire d'être capables de répondre par eux-mêmes directement à la question au sens enjeu et aux défis du 21ème siècle environnementaux sociaux économiques et donc ça veut dire un changement complet de posture souvent on a la porte d'entrée qui est la porte d'entrée des outils et comment est-ce qu'on outille les citoyens et la participation citoyenne j'ai l'impression que le gros travail en fait il est à faire sur la posture et notamment la posture de l'institution et des élus d'un côté et des agents de l'administration de l'autre et quand on a des élus et c'est ce qu'on observe dans des petites communes comme Saillans comme Trémargate en Bretagne comme Lausanne-Goëlle dans le Nord-Atcalais quand on a des élus et une institution qui se mettent dans cette posture de créer les conditions de donner un maximum de pouvoir d'agir à ces collectifs et à ces groupes citoyens de les outiller de les mettre en réseau de les financer là on s'aperçoit qu'on peut faire beaucoup plus et qu'on est vraiment sur du gagnant-gagnant parce qu'on démultiplie le pouvoir d'agir et les moyens d'action et donc c'est un peu ça qui me semble être le bilan positif des expérimentations démocratiques qu'on peut observer est-ce qu'Armel vous avez en tout cas sur la question que vous m'avez posée qui est justement vous avez bien montré que tout ce que la capacité à s'organiser était un élément déterminant peut-être faire parler la salle plutôt que de refaire une session je pense je pensais le faire après mais bon on pense qu'on n'aura pas le temps alors à mon avis il va y avoir des frustrations peut-être tu pourras poser ta question je voudrais poser ta question donc pas tout de suite la parole est-ce qu'il y a une dame qui est la dame qui a interpellé des questions courtes et dans le voilà juste deux mots pour avoir participé toute l'année dernière à la mobilisation contre la loi qui n'a pas été votée travail c'est-à-dire travail d'esclaves et pour avoir participé à Nuit debout à Paris et avoir rencontré des Nuit debout ailleurs moi je salue vos interventions je salue tout spécialement les interventions de Niki étant donné que moi aussi je suis très investie dans les banlieues depuis des années ce que je voulais dire c'est que contrairement peut-être à certains articles du temps moderne sur Nuit debout Nuit debout n'a pas merdé Nuit debout on n'est pas couché voilà et donc on continue à pratiquer la lutte la solidarité et donc les articles qui disent qu'on a raté les objectifs pourquoi pour les boucs c'est si facile de réussir de toute façon on n'est pas couché la loi de travail on la fera sauter alors une question en fait essentiellement par rapport à l'Alliance citoyenne et qu'il passe en nous c'est quel type de rapport si vous en entretenez vous avez avec des acteurs institutionnels du social on a parlé des UNJC des centres sociaux etc etc bref est-ce que comment vous arrivez à en faire des alliés et éviter que ce soit des colons d'intérieur pour reprendre une formule choc d'Alinski merci on va prendre plusieurs questions en rafale madame dans la suite de cette question j'ai l'impression qu'on a entendu ce matin on entend encore des gens qu'on pourrait considérer comme militants sur la question de la participation mais comme il y a une réalité institutionnelle déjà assez ancienne sur la participation c'est constitué en fait ce que j'appelle les professionnels de la participation qui sont dans le secteur social dans le secteur urbain etc mais vous le savez aussi bien que moi je trouve qu'une partie du pouvoir est partie là et ce pouvoir là est un obstacle qui me paraît extrêmement important à la loi démocratique merci c'est une question importante est-ce qu'il y a d'autres questions non non bon allons-y donc on va voir et ta question à toi Patrice comment est-ce que ta question à toi non la question à rejoindre ça c'est dire c'est pour ça je disais Arben qu'il est maintenant anticipé quelles évaluations peut-on faire on voit bien à quel point la capacité à s'organiser et quels sont les types de ressources qu'il faut mobiliser quand on est effectivement comme le dit Niki dans des quartiers qui sont fortement dépavorisés où les gens n'ont pas l'habitude de la participation etc qu'est-ce que ces mouvements qu'est-ce que ces mouvements organisés peuvent-ils faire qu'est-ce qu'ils peuvent mobiliser donc si on retourne sur ces questions mais rapidement oui je vais apporter certains éléments de réponse Mathieu et vous compéterez pour l'alliance nous passons nous on a fait le choix depuis la création d'être sur non pas que des militants de quartier d'être entre soi parce que depuis 30 ans on connait les histoires des collectifs de quartier comment ils sont montés et puis comment ils ont chuté aussi vite donc la force et la pertinence quand ils nous y croient de passer en nous c'est de la construire parce qu'elle est encore en chantier et une coordination elle est en mouvement c'est de rassembler des compétences donc c'est des militants de quartier c'est des acteurs c'est des habitants c'est des collectifs c'est des chercheurs aussi c'est des journalistes voilà et la force de passer en nous c'est d'arriver à construire un regard croisé sur la situation des quartiers parce que nous on fait le constat les anciens comme moi que voilà les collectifs on a su monter des collectifs mais on est aussi très fort pour les démonter les exploser en plein bol et l'entre-soi ça ne paye pas ça ne paye jamais on dit aujourd'hui qu'effectivement il y a une fracture territoriale avec les quartiers populaires mais les fractures symboliques sont encore beaucoup plus fortes voilà donc du coup ça c'est la force de passer en nous après le rapport qu'on a avec les institutions nous d'emblée c'était de dire quand on parle de problèmes sociaux avec une corporation ils sont reçus au gouvernement etc ils sont assis autour de la table quand on parle des quartiers il n'y a personne des quartiers les politiques ils décident entre eux et puis ils décident de ce qu'ils veulent et nous on donne bien merci donc la force de passer en nous c'est aussi de dire nous on est là c'est un peu entre 15 000 guillemets un syndicat des quartiers même si j'aime pas ce mot là et voilà et en tout cas partout on parle des quartiers nous on va être à la table d'où le nom pas sans nous vous allez discuter vous allez décider mais avec nous ça sera pas sans nous voilà donc si vous voulez pas nous inviter par la porte on rentrera par la fenêtre donc du coup on a un rapport bon voilà qui aujourd'hui est tendu je pense que l'année dernière vous avez vu on a fait une tribune lettre verte à Valls voilà nous on est capable de s'asseoir autour de la table pour discuter on est capable d'être force de proposition on a des capacités d'expertise etc mais on est aussi capable de retourner la table c'est ce qu'on a fait et par rapport aux alliés entre guillemets oui on le travaille mais c'est compliqué parce que nous voilà on n'existe officiellement que depuis 2014 et les quartiers il y a il faut savoir que les quartiers la politique de la ville la misère en règle générale et la participation maintenant c'est un marché économique voilà merci Niki passons de le numéro de bon et comme Niki vient de le dire je vais encore recommencer sur le pouvoir il y a le pouvoir scientifique c'est ça ce pouvoir là qui n'est pas obligé parce que les scientifiques les universitaires les chercheurs ils ont savoir ils ont arrivé aujourd'hui à démocratiser à l'effort des citoyens pour un peu détonner des éléments scientifiques que les citoyens n'arrivaient pas à voir et c'est ça la force de l'alliance l'alliance a commencé avec des chercheurs des études des universitaires il y a Marie-Hélène il y a des autres qui ont commencé ça ils ont dit comment nous pouvons faire ils sont allés vers les autres les citoyens les citoyens lambda du quartier moi je ne suis pas pour répondre à la question de messieurs moi je ne suis pas travailleur social je suis un leader du quartier je ne suis pas dans cette cliché des travailleurs sociaux ça veut dire que je suis un citoyen je ne suis pas professionnel je ne suis pas professionnel je suis citoyen dans les quartiers on a retrouvé comment nous pouvons faire ensemble et en travaillant ensemble je suis arrivé à monter en puissance et arrivé maintenant à changer avec les politiques et de ça l'alliance citoyenne notre force c'est quoi c'est des méthodes que nous pouvons appeler de l'Antoine que Adeline vient de vous dire là l'alliance citoyenne nous avons c'est que nous disons tu sers de colère ces gens là ils sont comme des témoins de Jehovah dans les quartiers ils vont aller raconter chacun faire du pont à pont pour voir des colères individuelles et les faire colères collectives et ça quand tu vas parce qu'on a trouvé bien qu'il y a des gens dans le même quartier qui ont des soucis des colères sociales et nous nous arrivons maintenant à les mettre ensemble et quand les gens se mettent ensemble ils viennent toute force et c'est ça notre force de mobilisation et notre capacité à mobiliser une grande maximum de gens parce qu'ils ont du port à porte qu'ils ont du entour pour échanger voilà merci Armelle avant de rester dans ta je vous ai quelques questions petite question c'est plus une reprise de quelque chose qu'a dit Sandrine qui est en mémoire à vous entendre et sur laquelle je pense il va falloir qu'on travaille dans les années et les mois et les années qui viennent c'est que collecter les colères individuelles pour en faire des colères collectives c'est effectivement extrêmement important toutes les colères ne sont pas démocratiques toutes les colères ne sont pas émancipatoires et je pense que là-dessus il faut aussi qu'on prenne en compte ce qu'a dit qu'elle s'en prise il y a des mouvements qui agrègent les colères individuelles en colère collective dans un sens antidémocratique et de retrait de l'émancipation et de régression sociale mais voilà c'est juste un petit rappel qui dit je pense ça va nous être utile d'accord je veux vraiment sauter là-dessus pour vous dire que dans l'alliance citoyenne sauter là-dessus dans l'alliance citoyenne quand on va aller récolter les colères individuelles on doit faire le tri pour savoir quels sont les colères qui ne peuvent pas envenimer une situation ou en imposer les uns contre les autres nous on prend les colères qui sont partagés qui peuvent être vraiment acceptables dans notre société démocratique ceux qui sont pour diviser les colères qui sont pour diviser les uns contre les autres ça on ne le prend pas on écoute les colères et on voit les colères qui peuvent être partagés par l'ensemble et acceptés dans notre société et c'est de là où nous pouvons maintenant faire nos campagnes et aller chercher ce qui peut être nos réponses merci oui c'est à partir aussi un élément de réponse sur la question de moi je les appelle les TLM toujours les mêmes les professionnels de la participation souvent on le dit de manière un peu négative en disant on a tout le temps ces mêmes personnes moi je trouve que déjà c'est souvent plutôt le bon signe d'avoir enfin il faut savoir ce qu'on veut d'une certaine manière c'est le bon signe d'avoir des gens qui se mobilisent et qui s'organisent et qui font pression et elle est très saine et nécessaire cette pression cette pression là ceci dit il y a des outils aussi et des outils démocratifs participatifs qui permettent d'aller diversifier la participation citoyenne je pense par exemple au tirage au sort et au mini public qui offre une nouvelle forme de légitimité démocratique en disant on va chercher monsieur et madame tout le monde des citoyens qui ne viennent pas se mobiliser contre qui ne sont pas là pour défendre une cause particulière mais qu'on vient chercher qu'on vient rétribuer pour être inclus dans un processus participatif ça c'est une des réponses et pour parler un peu de la civic tech une des promesses aussi alors je ne sais pas si c'est une vraie promesse ou pas je crois qu'il y avait un atelier ce matin sur la civic tech je ne sais pas si ça a répondu à la question ou pas mais une des promesses de la civic tech c'est notamment de dire qu'on parlait du collaboratif tout à l'heure qui est finalement quand on regarde tous les services collaboratifs privés comme le correturage Uber etc. on est dans une ergonomie et dans une logique collaborative avec une facilité d'accès très forte et une des promesses des civic tech c'est celle-là c'est de dire finalement c'est très compliqué de venir dans une réunion publique c'est très compliqué de venir s'engager sur du long terme et du long cours nous on va vous proposer des moyens d'implication des outils alors avec plus ou moins de proximité avec l'institution ou avec la participation citoyenne mais en tout cas avec toujours cette promesse de l'ergonomie et de la facilité d'implication et moi je parle souvent d'escalier de la participation c'est-à-dire on peut commencer par un simple like sur Facebook ou par un simple bout de papier dans une boîte à idées pour petit à petit monter et aller vers de plus en plus d'implications et donc il ne faut pas dénigrer le simple like Facebook mais évidemment il ne faut pas en rester à celui-là Merci Du coup moi j'aimerais bien revenir sur la question des colères et de leur caractère émancipateur ou pas en fait on va partir des colères individuelles le but c'est de regrouper les gens en collectif pour que ces colères puissent être discutées et en fait cette discussion fait office de politisation de réflexion politique collective on ne va pas poser des mots en isme sur les questions généralement sur lesquelles on travaille par contre on va aller chercher la cause la racine de la cause des colères qui existent on ne va jamais délégitimer une colère s'il y a quelqu'un qui nous dit qu'il y a un problème avec les roms du coin et bien c'est peut-être qu'il y a un problème avec les roms du coin par contre est-ce que le problème c'est les roms ou est-ce que le problème c'est que peut-être il n'y a pas de sanitaire sur le terrain enfin voilà et donc on va aller chercher la cause du problème pour aller dans la politisation de cette colère qui est légitime mais sur laquelle il faut travailler pour la politiser et ça c'est tout un travail de politisation qui prend un temps long pour le coup j'insiste sur le temps long et d'où l'intérêt de créer ce collectif c'est-à-dire que le premier face-à-face pour l'instant on n'a pas trouvé le mieux c'est vraiment en one-to-one c'est-à-dire que c'est une personne avec l'autre et c'est le plus souvent l'organisateur et après très vite il faut que ce face-à-face se fasse directement entre les gens du quartier et que le collectif prenne corps la convivialité l'envie d'être ensemble le sentiment d'appartenance en fait tout ça ça veut dire reconstituer une conscience de classe reprendre conscience d'intérêts communs qui sont opposés à d'autres intérêts et du coup et là c'est ce que nous on appelle verticalisé ben voilà c'est rien d'autre que la liste des classes en fait en même temps suite à l'intervention de l'année tout en évitant toute forme d'angélisme qui va supposer que parce qu'on est dans certaines situations sociales on est nécessairement bon ah ben non des collards racistes si on est tous les jours oui oui donc c'est justement c'est important de le rappeler au nom de l'on dit je travaille là-dessus bon pour entrer à la question du pouvoir des professionnels je crois qu'Armel a répondu à une partie de ça avec le TLM mais il y a une autre part de cette professionnalisation qui est le véritable professionnel les gens qui ont l'ambition c'est gagner la vie en travaillant comme des experts de la participation alors là je crois que c'est très important l'enjeu de pouvoir qu'il y a ici c'est un sujet que c'est très important mais qui n'a pas été beaucoup recherché du point de vue académique je crois que c'est quelque chose qu'on doit vraiment travailler mon impression c'est simplement que du point de vue de la vision du monde les exemples qui ont été montrés ici vont dans la ligne de penser qu'il pouvait y avoir un assemblage de la vision du monde de beaucoup de ces professionnels avec beaucoup des organisations citoyennes qui sont ici représentées mais d'autre part il y a la différence importante qui fait qui provoque cette vocation de professionnalisation c'est professionnel veut manger veut avoir un salaire comme résultat de son travail et ça se situe dans une position compliquée oui parce qu'il doit dire oui il doit dire non devant les gens qui vont payer et ça c'est une situation compliquée vraiment il faut qu'on travaille du plus il y en a qui qui juste veut rajouter un point pour le rapport avec les institutions c'est d'autant plus compliqué que nous par exemple dans le cadre de la politique de la ville où c'est écrit la participation je crois à toutes les pages de la réforme que du coup il y a il y a pléthore de professionnels qui se sont créés des chefs de projet des techniciens en voiture en voilà et du coup qui sont payés et le sentiment que ça a dans les quartiers c'est un sentiment dévastateur parce que c'est du coup voilà en gros ils se font payer sur notre misère quoi sur notre dos voilà donc d'inscrire la participation de cette manière là et de la développer de manière indécente du côté de l'institution et faire un hold-up du côté des habitants avec ces fumeux conseils citoyens et bien ça génère une colère qui va exploser merci donc il y a Sandrine qui va et là sinon on s'en sort plus je suis désolée alors il y a un pain tout à fait non non juste pour la fin non mais je peux faire la parole parce qu'en fait cette question du temps elle est importante mais on a trois jours quand même pour rebondir d'un à l'autre donc moi j'ai juste deux mots et vous avez une conclusion sur les trois jours c'est une référence qui a été faite au pouvoir des professionnels et on voit bien que cette critique qu'on fait de la démocratie représentative on a dans le champ de la démocratie de participation où effectivement il y a une démocratie où on retrouve la même critique je parlais de la loi des reins dans l'université mais Robert Finkiel dit ça mais dès qu'il y a le début de l'explanisation c'est le début de la fin de la démocratie déjà une analyse qui était faite sur les partis politiques deuxième remarque c'est ce que vous dites qu'on a vu aussi ce matin c'est comment penser depuis l'expérience sociale plus près au fond de nos expériences ordinaires on a ça chez Nex je n'ai pas ce qu'on a oppositionnel j'ai dit où est ce matin mais tout l'enjeu on voit bien que c'est là que les problèmes dont on se vit se les trouve et c'est des problèmes souvent qui sont parce qu'il y a des inégalités le chômage je vous l'avais dit qui ne sont pas discutés dans les dispositifs de participation parce que ça se discute ailleurs mais la question au fond ça demande bien les circulations possibles ce que vous disiez sur cet habitant qui est parti du conseil de quartier et qui est aussi le leader à un moment d'une action avec alliance citoyenne la question ça va être maintenant ce qu'il faut observer c'est comment les techniques l'ergonomie démocratique que vous proposez et ces moyens vont être sévés ou pas par du pouvoir qui est en train de se constituer depuis le bas donc c'est ça qu'on attend de voir parce que cette offre des civitex notamment n'est pas plus tout à fait intéressante c'est quelle base sociale au bout du bout si c'est pour que ça nous serve nous les chercheurs comme un outil d'investigation ce qu'on sait faire et ce qu'on a toujours fait c'est formidable mais c'est plus ça ça nous interrogera aussi sur les lendemains démocratiques merci allez rapidement je vais durer mon à répondre au message par rapport notre rapport avec les institutions c'est à dire l'alliance citoyenne il est dans les postures avec les institutions des fois compliquées et il y a les moments où les institutions sont partenaires parce que nous nous accompagnons les citoyens pour que les institutions répondent aux personnes des citoyens et si maintenant les élus répondent ce sont des partenaires mais s'ils ferment les portes ce sont des anniversaires on va taper dessus pour ouvrir les portes c'est ça les relations qu'on a et maintenant les rapports avec les travailleurs sociaux pour nous l'alliance citoyenne nous nous appelons les alliés de l'intérieur parce qu'avec nous travaillons ils peuvent être dans l'intérieur des institutions nous donner les informations qu'on a besoin de connaître des choses ce sont nos alliés on n'est pas adversaires avec les travailleurs sociaux pour les femmes censures merci d'être mon avis vous avez évoqué la question des scientifiques et vous avez des effets de connaissance aujourd'hui qui posent un problème énorme et ça rejoint les questions on a beaucoup parlé de John Dewey ce matin et je voudrais revenir sur la définition que Dewey donnait du public et ce qui montre aujourd'hui l'extrême difficulté qu'on a à construire une architecture institutionnelle des démocraties qui soit véritablement responsable c'est que Dewey disait le public c'est l'ensemble des acteurs concernés par les décisions publiques or le problème c'est qu'effectivement c'est très large et ça va très loin le juriste italien Lamberto Gombio l'évoquait à partir justement du droit à vivre dans un environnement non pollué et si vous voulez vous battre sur ce droit vous voyez très bien que vous jouez au niveau planétaire et que du même coup ça devient extrêmement difficile que la participation donc la question de la participation elle est aussi posée par cette question de quelle est la nature du public quand on identifie des publics qui sont liés à des lieux institutionnels très précis on voit bien aujourd'hui ne serait-ce qu'avec la réforme territoriale l'extrême difficulté que l'on a à construire une architecture institutionnelle susceptible de répondre en responsabilité aux problèmes actifs merci à tous en tout cas merci un petit mot on est un peu désolé effectivement de l'accélération